Hello, I'm Sassouné. On a dit que le dimanche a dit qu'on a dit que c'était une parole de la parole de Mme Taghat Yerom. Il faut la parole de Mme Sornan Aja Bitey. Je suis là pour le direct. Il nous apprend à la parole avec de la parole à Mme Kramsa. Nous avons la parole à Mme Kramsa. Il nous a dit qu'il a la parole et nous avons le direct et l'a l'a dit. Il a la parole à Mme Kramsa pour la profondeur, C'est une conférence de presse et vous avez fait une conférence de presse et vous avez fait une conférence de presse. J'espère qu'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai fait une triobité. Aujourd'hui, j'ai reçu mon poulain. J'ai reçu mon poulain. J'ai reçu mon poulain. Grec, comment est-ce que vous avez fait pour votre plateau ? C'est international. C'est très bien. Je vous remercie tout ce que vous avez fait pour votre émission. Vous avez fait une présence de la Saïka. Vous avez fait une source d'art de PAPE de Gibryl Gaï, Dibryl, qui est au lycée de l'altipéâtre. C'est parti pour l'invitation. La dernière fois, nous avons fait une émission pour parler de ce que vous avez fait pour le directeur. Je pense que vous avez fait une émission pour l'invitation. Je pense que vous avez fait une présence sportive qui est à la source A de PAPE de Gibryl Gaï. Nous avons fait une présence d'art de PAPE de Gibryl Gaï. Je m'appelle Malen Diffailly. Je suis content de l'invitation. Je pense que c'est la dernière fois que nous avons parlé un peu de l'équipe nationale U20. Je pense que c'était la finale de Wajal. C'est l'occasion peut-être de saluer mon ami et frère Malik. Il est content de vraiment vraiment qu'il est venu. Et puis, il y a peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a beaucoup été vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Pape Djibril Gaye. C'est ce qui m'a dit à Mme Denel. Il m'a dit le coach de Malik Diop. Il a dit ce qui s'est mis sur le écran. Il a dit qu'il a dit que je n'ai pas mal de l'affecteur. Il y a eu un peu de l'affecteur. Il a été soutenu pour faire connaître ses amis. Pourquoi on va aller au plateau ? Je vous remercie de nous, Gregoire, Djibril, de nous, téléspectateurs ou de cette TV. C'est toujours un plaisir d'être là. J'espère qu'on va parler foot. Oui, on va parler foot. On va parler foot. Donc nous pouvons se réagir sur deux points Le tirage de la Coupe d'Afré de la Coupe d'Afré Le tirage de la Coupe d'Afré de la Coupe d'Afré Nous avons parlé de la Coupe de la Mort L'Occitanie Sénégal est en Coupe de la Coupe d'Afré Nous avons parlé de notre match Nous avons parlé de notre match Comme Cameroun Nous avons vraiment le match avec les réseaux sociaux Mais nous avons accès à nos consultants Je fais ce qui est de l'amener Grégoire La Coupe de la Coupe du Sénégal C'est ce qu'on a fait dans cette saison de basket. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que je veux dire. que je veux dire. que je veux dire. en Afrique, que je veux dire. c'est ce que je veux dire. 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 C'est un camp bien. C'est un camp bien. C'est un camp bien. C'est un camp bien. Je pense que le Sénégal a le groupe qu'il faut pour pouvoir se qualifier. C'est un camp bien. 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 avec assez de confiance, beaucoup de confiance en traversant notre unité d'habitude. C'est normal, c'est normal, ce sont nos voisins et nous n'avons pas de référence, comme dit Greg, parce que le titre de champion d'Afrique, nous n'avons pas de balle en Côte d'Ivoire, donc tout le monde a envie de jouer le champion d'Afrique et a fortiori qu'il n'y a pas de voisins. Donc, c'est normal qu'on ne veut pas jouer avec nous, mais jouer avec nous aussi peut comporter des risques pour nous. Parce que le Sénégal, quand même, avec ce niveau de performance, nous n'avons pas le droit de jouer avec nous, mais le Sénégal, quand même, n'importe quelle équipe, c'est des risques de jouer contre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux confirmer ce que je veux dire, c'est le soulagement de l'ACOM, parce que notre degré de motivation et l'humilité, notre degré de motivation, nous n'avons pas de maintenir le haut niveau souhaité. Parce que, en tant que champion d'Afrique, tout le monde veut ta peau. Donc, toi, soit Amé Poulbou, Difficile et Non, et Aïf Vat Serre qui sont des voisins et qui rêvent de te rencontrer, donc, à partir de ce moment-là, cette motivation est naturelle, mais aussi, de leur permettre de garder l'humilité, je veux dire, je veux dire, j'ai apporté pour mon âme dans le niveau de performance. Mais qu'ils veuillent nous jouer, il ne faut pas après tirage, mais je suis sûr que, au fait qu'ils avaient le choix de tirer les équipes contre lesquelles nous allons jouer dans cette Coupe d'Afrique, je suis sûr qu'ils sont au Sénégal de Sibok. Sénégal de Sibok. Sénégal de Sibok, c'est-à-dire, si tu commences la compétition dès le premier match, quand tu viens avec les qui vont, déjà, blocage les dons, sur le plan psychologique, et ça peut déteindre sur les performances. Sauf que, si, vous voyez, si c'est devenu qu'il n'y ait pas de règles, qu'il n'y ait pas de poids, en tout cas, si elles gagnent les cas, les compétitions sont des types de difficultés. Est-ce qu'il y a un poids ou une pression pour arriver à Sibir Viag ? Parce que tu es attendu. Tu es attendu. En 2017, Cameroun a gagné Canby. Quand il y a eu 8e de finale, c'est top. Qui est-ce que Nigeria a éliminé. En ce qui est top, Algérie a gagné sa phase de poule. Mais je pense que cette équipe sénégalaise, vraiment, s'il joue vraiment avec ses vrais potentialités, nous sommes là qu'il y a de calculer. Et puis, je sais que peut-être, on a la chance d'avoir un groupe qui s'en connaît. Il y a des joueurs matures. Ils s'en connaissent. Au moins, ils ont fait 5 cas, 4, 3. Peut-être qu'il y a des boyages. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe jouait en 2017. Je ne sais pas. Il y a Sajmane, il y a Gannage, il y a Khalidou Koulibaly, il y a l'autre là, Ismail Assar. Et puis, peut-être, il y a des joueurs qui peuvent jouer, peut-être, Ghana, et Ghana, on ne sait jamais, il y a des joueurs qui peuvent jouer. Peut-être, il y a des joueurs qui peuvent jouer. Si il y a des joueurs, au moins, tu as ces 4 joueurs, il y a des joueurs qui peuvent jouer. Donc, on a cette, je ne sais pas, continuité. Il y a des joueurs, c'est des joueurs d'expérience, on le sait. Il y a des joueurs qui peuvent gérer le match. Maintenant, le match contre Gambie, c'est le même chose. On ne sait que, il n'y a emballé, il n'y a top adversaire par rapport à ce qui est géré. Voilà, ce qui est sur Gambie, si nous sommes venus, il va y aller avec des terminations, il y aura beaucoup de défis physiques, il y aura beaucoup d'engagement. Maintenant, c'est à nous de jouer sur nos valeurs, on sait que nous, l'équipe de nous, le Sénégal est cité, nous sommes dans le top 20 sur le classement mondial. Donc, on doit avoir beaucoup plus de maturité pour aborder des joueurs de matchs contre Gambie. Et je pense que, c'est un match qu'il faudra gagner. Si on le perd, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Parce qu'après, ce deuxième match, je pense que Cameroun, le dernier match, il y a un derby qui sera contre la Guinée. Je pense que, c'est un match qui sera le plus important dans la compétition. Heureusement que je préfère jouer contre la Gambie que Cameroun. A quoi compte ? Non. Parce que, aujourd'hui, si on est contre Cameroun, certes, les gens vont dire que Cameroun, il a des difficultés pour qualifier, pour Cannes, Bégué, ils avaient des difficultés. Mais sur le plan du groupe, le Cameroun, ils sont les plus bas groupes. Il y a des individualités, ils peuvent à tout moment créer la surprise, créer la sensation, ou faire la différence. Donc, moi, je crois que, vraiment, c'est vrai que un match n'est jamais gagné d'avance. comme l'humilité de Gaëlle, nous devons la dérouler. Maintenant, il va falloir qu'on joue sur nos atouts, sur nos vraies valeurs. On doit faire football, on doit faire football, On doit faire football, on doit faire football. Alors, je vais vous dire, ce que tu as dit, comme le premier match, c'est le match qui est de lancer la Coupe d'Afrique au Sénégal. Le match n'est pas de l'unité qui n'est pas de l'unité qui est de la valeur et qui est de la valeur qui est de la savoir contre les tailles. Il y a des soucis qui est de la gamme qui est de l'indier parce qu'aussi, l'équipe n'est pas de l'unité qui est de l'unité qui est de la valeur du Sénégal. Donc, la lancée, c'est ça qui est de l'unité qui est de la planète. Nous avons passé la phase depuis la Coupe d'Afrique et l'Unité des Nations, elle a fait ça. Et quand on a regardé Gambie, c'est une nation qui est de l'unité. L'équipe d'UMAG, c'est une équipe d'UMAG, qui est de l'unité qui est de l'unité et d'une autre idée. Donc, on ne peut pas savoir Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un poids pour jouer avec une grande nation. Donc, nous savons qu'il y a des qualités que nous avons. Nous devons créer un jeu. Si nous savons qu'il y a des qualités, nous devons nous balancer. A chaque fois qu'il y a des opportunités, nous devons aller chercher. Donc, au Sénégal, il faut savoir contre l'adversaire. Nous savons qu'il y a des qualités pour jouer avec l'équipe. Donc, on a ces valeurs-là. Il n'y a pas de calculer ce que l'adversaire fait. Donc, si le Sénégal réussit à le faire très tôt, il n'y a pas douté qu'il n'y a pas d'actualité de suite aux compétitions. Parce que la particularité du match aujourd'hui, c'est qu'il faut signaler que l'adversaire y ait une compétition. Nigeria, qui a passé? C'est ce qu'il a fait. Ils ont été tapés très fort. Mais heureusement, malheureusement, nous avons gagné notre compétition. Nous savons qu'ils ne pouvaient pas les premiers tours. La Sénégal, le Sassam Boundejek est en train de gagner la Coupe de la Coupe. C'est une autre compétition. Nous n'avons rien gagné. Nous n'avons rien gagné. Nous allons jouer à ce qu'on sait. Nous allons jouer en tant qu'équipe conquérante. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de secret. Je vous remercie, je vous remercie. 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 On prend une défaite chez nous contre l'Algérie. Donc on a besoin de déferrer encore le pays, de reprendre confiance. C'est pour ça que c'est un match important. Je suis sûr que les garçons ne vont pas le prendre comme les garçons revanchardes, mais ils vont le prendre de façon très sérieuse. Parce qu'après le résultat de l'Algérie, déjà dans le monde actuel, il y a un match amical. Donc toutes les compétitions sont jouées pour gagner. Mais surtout quand c'est au niveau professionnel, où les garçons savent que tout compte. Donc à partir de ce moment, moi je pense que ce sera un très bon match où les garçons seront très motivés, mais où ils auront accueil aussi de gagner le Cameroun pour partir après à la Cannes en toute tranquillité. C'est vrai qu'il y a un match intermédiaire après la préparation de la Coupe du Monde, mais même Mathieu, il sort pour nous de nous préparer en toute confiance. Nous avons déjà été défaite en Algérie, après deux pertes encore contre Cameroun pour après enchaîner. Donc il faut de la confiance, le football de façon de la confiance. Et cette confiance-là, on l'obtient en gagnant. Comme les gars, c'est dans la victoire qu'on construit, donc il faut aller chercher la victoire pour essayer de construire. Non, vous savez, dans le monde actuel du football, personne ne peut pas accueillir. il y a tous les moyens il y a tous les moyens pour avoir accès à tout ce que fait tout ce que fait l'adversaire donc mon autre et puis la compétition on joue demain mais on joue après dans 3 mois donc dans 3 mois beaucoup de choses peuvent se passer ce ne sera pas le même contexte déjà donc il y a un peu après donc pour moi le fait que nous avons beaucoup ne change rien du tout par rapport à que nous devons avoir des matchs je suis sûr que les deux équipes vont jouer ce match là pour le gagner déjà par rapport à la coupe d'Afrique ce match contre nous peut-être moi au niveau psychologique parce que rien n'est qui gagne sur l'autre donc c'est un mot enjeu de l'idée je pense que ce sera un très bon match où les deux équipes vont chercher à gagner et nous on a tout intérêt à le faire après ce match c'est qu'on sait qu'on a perdu des détails contre l'Algérie on va jouer à Cameroun on va gagner pour retrouver aussi la confiance oui effectivement comme nous le disons parce que si tu dois jouer avec une équipe contre une équipe dans 3 mois je pense que c'est qu'on a dit qu'on a fait un résultat positif peut-être qu'on a peut-être un genre d'ascendance si on s'est de l'automne sur les réseaux Camerounais ils ont fait un dicton ils ont dit qu'ils ont dit c'est parce que ces dernières années ils ont gagné ils ont répondu quand ils ont dit la marche il y a une réglementation qui est interdite sur les réseaux les Camerounais ils ont dit 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 donc parce que c'est un avis et c'est de bonne guerre il y a eu les deux ils ont dit voilà quoi ils ont répondu ils ont dit donc je pense que et puis Khalid Koulibaly a dit en conférence on va jouer à 100% je pense que les deux techniciens vont essayer de mettre tous les deux les meilleurs atouts pour gagner ce match parce que comme Sénégal surtout Sénégal je veux dire je veux pas faire des matchs au Brésil pour ne pas oublier le football africain est trop différent il y a l'engagement il y a le défi ce fait que tu ne peux pas gagner contre l'Algérie tu viens contre Cameroun tu as des difficultés tu dois te remettre en question c'est ce que je pense que le match il n'y a pas le match qu'on doit avoir c'est-à-dire il n'y a pas de match amical bien avant cette conférence il n'y a pas de match amical effectivement ce sont des termes des appellations parce que je ne sais pas FIFA n'est pas une appellation amical mais ce sont des matchs qui sont qui sont qui sont qui ont leur importance et puis ça va permettre aux sélectionneurs de tester des systèmes qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont utilisés dans des compétitions lors des compétitions dans des compétitions ils jouent pistons comme Jean Crépin et Jackson vous avez un surnom quand vous êtes attaqué vous avez un surnom au moment des replis défensifs je pense que le match il n'y a pas de match vraiment on va assister à un match très plaisant d'une école d'aujourd'hui entraîneur et faire n'importe quoi vous m'excusez du terme c'est à dire jouer les premiers pour jouer non 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 ils vont être vraiment très rigoureux dans ce qu'ils font maintenant l'équipe qui va gagner certainement peut-être commencer à avoir l'aspiration parce que le baromètre c'est un match de préparation malheureusement on n'a pas pu jouer contre le Mali donc c'est un match vraiment c'est très important et puis les gens nous regardent tout fait que Algérie gagne nous a gagné pourquoi je n'ai pas gagné parce qu'on a fait un match nul à Cameroun moi je pense que ce n'est pas un bon résultat on doit tout faire pour gagner le Cameroun on doit tout faire pour gagner le Cameroun Grégoire tu as l'impression par rapport au match au club est-ce que les gens doivent être avec les deux derniers matchs qui peuvent gagner bon la revanche n'est pas pour moi parce que l'esprit beaucoup d'Amérique est un contexte de ce match certes un match amical parce que non seulement il y a le classement en FIFA mais aussi il y a le fait qu'on n'a plus la possibilité d'aller jouer des équipes qui nous permettent d'expérimenter d'autres systèmes où nous avons un niveau de jeu donc aujourd'hui avec le football on n'a plus l'occasion d'aller jouer à l'équipe de France ou à l'Argentine de gauche parce que le calendrier ça ne nous permet pas donc au niveau africain si nous avons une chance de jouer aujourd'hui la grosse sécurité de Cameroun pour moi l'aspect mental c'est important parce qu'on a gagné le Sénégal n'a pas l'habitude de jouer ce genre de marche à la maison c'est vrai c'est une chose qui montre que sur le plan mental il y a une équipe qui nous a lancé et si on regarde les dernières Coupes d'Afrique qui nous a lancé le mental devait peser tellement le Sénégal en 2007 1000 fois supérieur au Cameroun qu'est-ce qui n'a pas réussi au Sénégal parce que nous n'avons pas à 100% nous n'avons pas cette différence donc le Cameroun est venu avec l'Aï-Volérame et le Sénégal n'a pas eu que je n'ai pas eu le football au Sénégal et je n'ai pas eu de jouer donc ils sont venus nous défendre mais aujourd'hui dans notre certitude nous n'avons pas qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas cette rotation à 3 derrière pour attaquer en surnant parce qu'ils n'avaient la vitesse des attaquants au Cameroun donc ce qu'il a fait c'est qu'une équipe qui a été qui a été dans le système c'est qu'il a commencé dans la conférence de presse les discours n'avaient pas d'entraîner qui a été d'autres qui ont été favoris donc tout ça est fait sur le terrain donc c'est vrai le match c'est qu'il a été amical qui est justement de nom qui est c'est mais sur le terrain il y a des mots et des sages qui veulent apporter quelque chose pour signaler le match aujourd'hui il y a des C'est ce que j'ai fait pour mon adversaire. Si le Sénégal a fait le droit au Cameroun à la Coupe d'Afrique, le Cameroun va avoir une autre chose qui va falloir, parce qu'il va falloir que ce soit ce qui va falloir. Le Sénégal a fait le droit pour aller au Cameroun. Donc aujourd'hui, l'aspect de notre pays, c'est qu'il faut avoir les nerfs, mais aussi être patient et être thé, c'est assez lucide parce qu'il y a beaucoup d'occasion. C'est un gros match. On a vu ça contre l'Algérie. On n'a pas été efficace. Et le Cameroun, l'équipe de Cameroun, peut jouer comme ça. Ils ont fait bloc bas, comme aujourd'hui, ils ont joué avec explosivité. C'est beaucoup de factures. Mais quand on a joué avec le Sénégal et les Français, ils ont joué ce que tu connais comme bloc bas. C'est un système. On a vu le Cameroun faire ça face à la Namibie. Et pourtant, le match aujourd'hui, il n'y a pas le droit de footballer. Mais il y a beaucoup de joueurs de l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a une explosivité. Si on veut que le football contre le Sénégal, il n'y a pas de contrôle des joueurs de l'Algérie. Donc, il faudra attaquer avec l'intelligence. Il faut attaquer avec l'intelligence. Il faut utiliser une densité dans la phase arrière pour utiliser ces flèches. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quelque part, le Sénégal, l'Égypte, on a encore vu la même chose. Égypte a joué tous ses matchs à la carte. Mais face au Maroc et au Sénégal, il n'y a pas de contrôle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ma force, la force adversaire aussi. Et aussi, cette force-là, si je veux l'utiliser tout le temps, mon adversaire peut me faire mal. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de rassurer face au Cameroun que je ne peux pas être touché. C'est ce qu'on peut exploiter. Parce que le Cameroun, c'est une équipe que nous savons. C'est une autre équipe que nous savons. Mais dans une compétition, c'est une autre équipe que nous savons. C'est ce qu'on peut négocier ce genre de match. Donc, c'est à nous, maintenant, comme que la phase finale, nous devons gagner. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous montrer que l'affaire, la compétition a commencé. Pour moi, on a joué le premier match face à l'Algérie. Donc, face au Cameroun, il faudra juste venir, montrer que c'était une erreur face à l'Algérie. Et aussi, mettre dans nos terres avec le Sénégal, d'autres marchés faciles. Il faudra jouer des équipes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Boc de Nigeria. Passons à nos meilleures équipes d'Afrique. Ce sont les meilleures équipes d'Afrique. Je vois que la majorité des joueurs est en train de parler de la marche. Nous allons nous parler de la marche amicale. Nous allons nous parler de la compétition, mais nous allons parler de la classe à l'Algérie. Je ne sais pas, c'est ce que nous allons parler. C'est ce que nous allons parler. de l'Afrique, tout ce que nous avons fait pour nous, nous avons le grand poids. Le grand poids est un rapport de force, tout ce qu'on est, mais tout le monde, c'est un rapport de force. La dernière fois, nous avons un rapport de force de l'Afrique, c'est un rapport de force de l'Afrique. Par exemple, il faut le même rapporteur. Ce qui nous a reconstruire, la force de l'Afrique, c'est un rapport de force de l'Afrique. Ça permet de dire que on a parmi les événements, même entre deux équipes de quartier chacun cherche à gagner et à forcer quand c'est des équipes nationales qui représentent des gens qui représentent des pays donc moi je pense que ce sera un match très disputé très 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 disputé mais sur le plan mental il faudra aller chercher ce qu'il faut pour corriger le match contre l'Algérie corriger le qui est Munkoy Djuni Sankho Greg Munkoy Djuni Sankho parce que contre l'Algérie on s'est créé énormément d'occasions en première période on pouvait tuer le match on pouvait aller même à la mi-temps avec deux ou trois buts d'éclat on ne l'a pas fait et au retour en deuxième période on prend un but sur balle arrêté donc correction à Yohingai à portée, essayer de rester efficace sur le plan offensif mais aussi de l'être sur le plan défensif et comme ça il faut degré le set à Hawaï il y a une solidité en ne prenant pas de but reprendre l'habitude parce que la compétition comme la Coupe d'Afrique si on a un travail pour ne pas prendre de but je pense que il y a une sorte de compétition parce que la compétition qui peut gagner c'est d'abord une équipe qui sait bien défendre qui ne prend pas beaucoup de buts et après ensuite essayer d'être efficace devant et être efficace devant mais Grégoire qui n'a pas été modifié à l'UCC il a dit le retour qui dit Nampolis je suis content qu'il ait retrouvé un club et de surcroît un club comme l'Anse c'est une grande histoire de football c'est une grande histoire entre les Africains et l'Anse je m'en pensais à Bouba à Fou Bouba à Foué à Jules pour ne citer qu'eux donc L'Anse et les Africains ça a toujours été une histoire de ce qu'on retrouve la compétition ils retrouvent une équipe compétitive qui joue la Champions League c'est tout bonus c'est tout bonheur pour Mampolis donc malgré qu'il manque un petit peu de compétitivité parce qu'il est resté non plus installé mais les matchs qu'il a joué les matchs qu'il a joués les matchs qu'il a joués les matchs qu'il a joués avec des rendez-vous et nous pour la sélection c'est un garçon clé qui fait partie aujourd'hui des joueurs qui ont vécu qui sont champions d'Afrique sur qui je veux me baser aussi pour restituer les équipes compétitives et les équipes solidaires je me suis dit de retour Mme Nampolis Mendi Papa Djibri oui si vous remettrez vers l'Algérie l'unité de la France 3 personne est quasi qui est en allumée et que je me suis dit le père et la katastro je me suis dit si Mme Rebecca mme Nampolis n'est pas là notre match en allumée dans le jeu ou dans sa forme je pense qu'il doit recupérer sa place si j'ai rappelé Mme Nampolis Jibirai que Jibirai un peu difficulté pour défendre son classement ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'ai des difficultés. Moi, je pense que depuis très longtemps, l'UCC a choisi une police comme qui devrait être devant la défense. Centenaire. Ça fait très longtemps qu'il a réglé ce problème. Souvent, il utilisait Ghana comme relayeur parce qu'il n'y avait pas d'autres militaires. Peut-être, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de capacité, mais peut-être que le profil de Ghana est en train de faire. Mais on a vu depuis quelque temps, Pamatassar, il est bon. Il fait de bonnes sorties. De même que Patessis. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris que je me reconduis le trio. Parce que Nampalis, Patessis et Pamatassar. Non, pas Ghana. Je ne pense déjà que Ghana. Il y avait des incertitudes qui sont venus parce que dernièrement, il y a eu un échauffement. Je ne sais pas. parce qu'il n'y a pas de problème. Physiquement, il est un truc. Mais, dernière victoire qui a eu Sénégal, je pense contre le Brésil, c'est ce même trio, le football. Donc, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'Aliou a un problème de choix. et ce sera bénéfique. C'est-à-dire, l'équipe nationale, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas, ce comportement, que ce soit au niveau de la défense de l'antigène, les joueurs sont interchangeables. Il a son mot à dire. Donc, je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas qu'il y a des problèmes d'animation, mais pas des problèmes d'animation. Je pense que le couple doit remplir les contrats. Est-ce qu'il y a un contraire ? Mais, ce qu'on manquait contre Algérie, c'était uniquement l'efficacité. C'est-à-dire, comme Malik nous l'a dit, ce fait qu'on ne nous a pas fait, les deux ou les deux premiers militants, ce débat n'a pas été posé, parce qu'il a fait son match. On avait vraiment montré de très belles choses. C'est uniquement au niveau de l'attaque, peut-être qu'il ne faut plus sentir des failles. Et là, je pense que c'est un travail qu'il faudra régler. C'est un travail, un problème qu'il faudra régler, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a joué trois matchs, c'est sur pénalty, à la 94e minute. Donc, c'était assez compliqué. C'était très compliqué. Peut-être avec Mathieu, après l'équipe est montée un peu en puissance. Mais je ne pense pas que nous devons avoir difficulté pour voir le meilleur... Je pense qu'il y a des joueurs qui jouent en club. On n'avait pas ça. Pratiquement, non, non, on n'avait pas ça. Pratiquement, ils sont tous, si on a dit, ils jouent en club. Quand ils jouent à la Coupe d'Afrique, ce n'était pas le cas. Quand ils jouent à la Coupe du Monde, ce n'était pas le cas. Mais là, tu as des joueurs qui sont... Ils jouent. Ils jouent. Peut-être à quelques exceptions, peut-être gauche, sur le plan gauche, avec l'arrivée de Balotouré, que peut-être, ils ne mettent pas des points d'interrogation. Sinon, ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens. Ça va. L'ensemble de l'effectif, voilà, ils sont compétitifs. D'accord. Chaque week-end, ils jouent en club. Donc, moi, je pense que, peut-être, s'ils parviennent à gérer l'émotion, on a parlé tout à l'heure de l'aspect mental qui est très important, sans que les gens ont gagné les deux, ils ont pris la série pénalty. Peut-être, sur le plan psychologique, ils ne peuvent pas être paré, mais peut-être, ils ne peuvent pas être paré. Donc, si on est lucide, si on joue sur nos prévalets, peut-être, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Mais je ne pense pas qu'il y a des problèmes. D'accord. Mais quand je me demande, je pense qu'il y a un problème. Coach, le retour de l'ampleur, madame Mendi Bini, quoi peut-il changer ce que vous dites dans le milieu de l'Assemblée, malgré le marché passé, ce que vous dites, de te donner à vous, de partir de la société de Pâques Matassar, de remplir ce que vous dites dans votre mission? On peut dire plus d'équilibre, parce que nous avons la liberté à attaquer aussi. Nous avons la liberté à attaquer parce que on sait que que la défense n'est pas en train de faire ce moment qu'elle est l'équilibre pour l'équilibre pour moi aussi. Ce qui est adversaire, c'est qu'il gagne en face de non possession. Moi, c'est une dernière phase, c'est une transition. Donc, on a mis l'attitude offensive, l'équipe est gagnée. Si l'équipe est gagnée, on doit préparer nos possessions. On a mis l'équilibre par rapport à ça. Il fait un travail extraordinaire au milieu. Ce n'est pas le joueur de l'équilibre, mais il est dans un autre logiste. Très important, il nous apporte de l'équilibre, notamment dans les couvertures d'espace et dans la récupération. Donc, je pense qu'on a mis plus d'équilibre pour que nous devons exploiter aussi. notamment nos arriérés latéraux. Mais si les trois militaires, si nous avons besoin de l'équilibre, comment nous avons besoin de l'équilibre pour que nous devons s'élever sa place? Oui, mais nous nous avons aussi de Cléby. Mais Cléby, nous nous connaissons que tous nos joueurs sont compétitifs et nous avons des interchangeables. C'est-à-dire que tu peux avoir une chance, nous nous pouvons changer la jouerie sans pour autant perdre en valeur. Sans pour autant perdre en valeur. Donc, à partir de ce moment, je pense que cette utilisation n'est que plus de problèmes d'animation. Je pense que l'équipe n'a pas été abordée. Donc, nous avons été abordée par rapport avec qui, je ne sais pas. Parce que, de toute façon, comme je disais, je pense qu'ils ont l'habitude, eux, déjà, maintenant, de jouer ensemble. C'est un groupe qui est maintenant assez soudé, qui vit bien ensemble. Donc, je pense qu'il nous pose des problèmes. Il faut rajouter un peu sur l'Ingua. Un peu sur l'Ingua. C'est-à-dire, Nampalys, il est généreux dans l'effort physique. C'est-à-dire, Nampalys, il fait un travail de marquage extraordinaire. C'est-à-dire que tu as besoin de... C'est-à-dire que tu joues souvent un militaire composé de trois hommes. Tu as besoin vraiment de quelqu'un qui a un gros moteur, qui fait des va-et-vient, capable d'aller au charbon et tout. Et il est comme ça. Je ne sais pas si tu as fait un match contre le Burkina. Je ne sais pas si tu as fait un match contre le Burkina. Mais s'il est blessé, je pense, à la cinquième minute, c'est-à-dire que je pense contre le Burkina. Mais il a été énorme. Alors que même en équipe nationale, il ne jouait pas en club. C'est-à-dire, c'est une valeur sûre, Nampalys. Raison pour laquelle, il ne cesse de dire qu'il compte beaucoup sur lui. Donc, moi, je verrais bien Nampalys aller ou tel que mettre dans le bain. Parce que le fait que je ne raterai pas le match, après, il n'y aura pas le match. Ça peut peut-être, mais jouer un peu sur, je ne sais pas, sur le moral et tout. Mais du moment qu'il compte véritablement sur lui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je compte véritablement sur ce gosse. Donc, ce sera l'occasion vraiment de le lancer pour que je me retrouve des sensations. Voilà, pour que les prochaines séances, en novembre, je vais exploser pour aller en Côte d'Ivoire avec sa meilleure forme. Grégoire, pour toi, Nampalys sera avec qui ? Bon, avec qui, problème d'animation là ? Parce qu'à lui, je ne sais pas ce qu'il faut faire et ce qu'il veut jouer. Mais dire que Nampalys, c'est qu'on a vu un Idrissa Garnagé. Il n'a pas vu la position qu'on a vu dans la Coupe d'Afrique. Donc, aujourd'hui, avec Nampalys, il y a une possibilité d'avoir une sentinelle de relancer avec lui. Il y a une possibilité de jouer avec deux. Donc, l'assurance touriste qui est en train de jouer le Sénégal n'a pas vu avec le balle pour jouer au milieu de l'arrivée. Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'on a joué souvent sur de longues balles. Il y a des transversales. Il y a des deuxièmes ballons et l'équipe. Il y a des joueurs. Donc, dans cet entrejet-là, l'ampalys, l'équilibre, l'équilibre, le Sénégal est capable d'aller presser dans la zone adverse tout le temps en utilisant ces miliétaires. Nous sommes en phase défensive et nous avons une possibilité d'avancer sur notre bloc, de récupérer son balle et proposer des solutions. Aujourd'hui, il y a un groupe d'un groupe ou d'un groupe et d'un groupe qui peut trouver un milieu de terrain pour trouver un groupe Tout dépend de ce qui est ce qu'il veut proposer. Donc, il y a une personne qui peut utiliser un groupe ou un groupe Ça dépend de ce que vous connaissez, c'est ce que vous allez vous proposer. Donc juste dire que c'est très bien de le retrouver parce que nous avons une Coupe d'Afrique et aussi, il faut savoir que la Coupe d'Afrique, entre nous, nous avons gagné et nous devons jouer du lot aussi, on n'a pas aussi assez de temps pour concocter une nouvelle équipe. Donc ce que nous faisons, c'est qu'il faut que nous réajustons quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est très bien d'y aller en tant que l'on se voit, 90% des équipes sont des joueurs titulaires dans leur club. C'est bien d'aller en compétition avec des joueurs, ils jouent et aussi, ils sont très en forme. Donc aujourd'hui, la chance que vous avez en Sénégal, c'est qu'on va jouer avec un groupe, jouer dans la compétition jusqu'au bout, gagner dans ce trophée-là et repartir aussi avec ce même groupe-là. C'est le gardien de Bocicau, il n'y a rien de plus, 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 il manque cette compétition-là. Donc dire qu'il y a des derniers réglages, il y a des derniers réglages, c'est-à-dire qu'on va jouer dans ces conditions-là pour moi, ça revient au même. Donc c'est un plus beau que nous avons apporté et la chance que le Sénégal a, c'est de retrouver les cadres, les cadres qui ont eu de temps de jeu, ils ont de la confiance, ils ont fait des résultats, jusqu'à ce que les enfants sont en train de se passer. Donc c'est un groupe, l'équilibre, ils ont eu de temps, ils ont eu de temps, donc le reste, c'est un groupe. Le reste, c'est un groupe, mais il faut le dire, il faut la police, mais il faut que le grégoire, il faut que tu aimes avec une concurrence, il faut que tu aimes avec une concurrence, il faut que tu aimes avec un milieu de terrain. Oui, il y a des talents, c'est un groupe, c'est une chose que tu aimes avec une concurrence, c'est une chose qui a fait de galvaniser le groupe. Oui, c'est une concurrence, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait perdurer les bons résultats, ce qui fait perdurer aussi l'ambition de l'équipe nationale du Sénégal, et aussi, comme je l'ai dit cet après-midi, c'est une bénédiction pour le Sénégal d'avoir des joueurs à tous les postes, des très bons talents, donc oui, on a de la chance d'avoir des talents à tous les postes, et c'est bien comme ça. Tout dépend de ce que voudra, ce que voudra aller où, mais je sais que c'est ce que je veux dire, c'est une chance, moi, à tous les niveaux des joueurs compétitifs et qui ont un excellent niveau, donc à partir de ce moment, je pense que chacun a la chance de jouer, c'est ça l'équipe nationale, chacun a la chance de pouvoir jouer, on a des joueurs comme ça, que je veux dire, qui ont amené à cette expérience, maintenant, un vrai vécu en Afrique, amener aussi des jeunes joueurs qui arrivent et qui ont un talent et un potentiel, Pab Mataar, Lamine Kamara, tous ces jeunes joueurs ont un potentiel extraordinaire, donc je pense qu'il y a un mélange beaucoup, je pense que je veux dire, 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 que je veux dire, 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 mais c'est bien possible, c'est bien possible, tout dépendra de ça, par rapport à la même chose que je veux dire, dans le cadre de la même chose, il va essayer de voir comment il réagit face à la Grande-Afrique, comme moi aussi, j'ai été grillé, j'ai été tout dans les choses, d'une façon progressive, tout est possible, tout est possible, parce que les deux sont possibles. Quand j'ai encore à l'année, quand j'ai pas le cas, contre Algérie, j'ai pas le cas aujourd'hui, j'ai pas le cas, j'ai pas le cas, j'ai pas le cas, Un club, il fait ça. Donc, je fais ça dans un autre contexte. Je ne vais pas le cas réagir. Donc, à partir de là, je vais le faire. Parce que, je vais le faire. Que ça soit dans les animations, de jeu, comme ça, dans les choix des hommes, je vais le faire pour le faire. Parce qu'après, quand c'est un match de coupe du monde ou quand c'est un match de coupe d'afrique l'eau l'eau d'arrivée d'amac et certitude donc à partir de ce moment le nom c'est bien possible c'est bien possible par rapport à d'un commentaire modé mon âme c'est la fin moi je suis passé moi les savoirs et blessés cette fois c'est à nous mes courses de fin et qu'on baisse moulin sané n'a qu'on a vu madame éconnationale locale mais l'exemple du moment où j'ai chipe alice dimassol mais côté d'un moment le côté la fille avait méfait qu'un film notamment de vite modé formose forte mais est-ce que tu m'y te l'allumé mon apporter le moins d'un moment de la vie à l'installe bansoir l'ormone de forte mais aussi ça aussi c'est 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 taïma n'y de peine et genre ou comme on a l'habitude de le faire composition probable à chaque fois on propose à un bain de match mais là aussi bien fait que j'ai beaucoup plus pensé à crappin parce que je sais pas d'appartement le match est passé billet sabali blessé il a joué crappin crappin depuis quelques temps ça a dit gagne ni casse n'entraînerait mais il n'a pas de crappin crappin mais macho aussi mon âme de plus de ravi d'avouillir toutes montagnes mais de plus de football moderne print on nia c'est à dire réadaptation au moins c'est à dire on parle de professionnalisme ça c'est vrai que goal goal mom n'est qu'on a coupé les attaquants des hauts compliqués mais on a ce qu'on a constaté moi on voit souvent bien les milliers terrains gamme les techniciens à l'aise à nous reconvertir n'est qu'ils libéraux ou le genre crêpes indiata dans le passé joué non comme piston équipe nationale sénégal match monaco bien à montagné keno que c'est le dernier match du jacob google il a joué parce que monaco il joue avec trois défenseurs cinq milliers de temps donc il attaque c'est à dire tu n'y attaque et crêpes est comme genre aux milliers excentrés l'aide mais quand il s'agit de défendre crêpes va se retrouver en position arrière arrière droit moi je serais pas surpris sérieusement je serais pas surpris que crêpes un démarrer match bien mais d'or dans le monde réflexe et réflexe défenseur non non mais non mais non mais non mais non mais non mais pour défendre avec diane joyeux remonter à vincent aboubacar et autres à un moment mais c'est un peu compliqué d'avoir l'intention peut-être tuer contre algérie on a démarré à trois défenseurs ça va aller d'un collier lundi ce qu'on moque ça dit même chose de bouger le juillet l'eau à crêpes et donc crêpes et mon profil beau je ne pense pas qu'on est noah abnoko formos n'est pas là je ne pense pas que bon ça m'aura ça m'aura ça m'aura ça m'aura ça m'aura connaissant à l'eau douleur ou ret n'en est que peut-être novice nire et oui ça nous s'en est là comme on a tout à l'heure quand tu as évoqué la mine camara je serais très surpris que c'est la mine camara à lui si c'est d'amarre l'eau à l'habitude de laisser les joueurs grandir mûrir comment imprégner du groupe des fois moulay mou à à 60 minutes me battre de ses 30 minutes de lance et puis voilà n'est même tu gagnes en maturité et en confiance je serais vraiment très surpris ismaïla sarre il a vécu comme ça pas mi d'emba yannick pas madar sar même chose je serais pas surpris alors à lui si c'est n'y a où s'en que d'arrivée non mais pour pour souvent d'aigües boulogne boulogne d'arrivée à trois défenseurs m'appareil jacobs à qui se met à la salle a créé payé excusez-moi vous jouez le long comme tout comme piston peut-être densifier son son entre dieu et permettre le sûrement le surnom lors des transitions offensives comme défense grégoire et qu'est ce que tu attends demain madame peut-être qu'il n'aura pas les surprises maintenant j'ai à trois fois j'ai un piste en tant qu'il veut du côté de l'arrivée c'est un social de ses actes d'arrivée à l'éclat des joueurs avions paré à l'instituté ou d'affaires a bien sûr bien grec bon à moi taille football dans l'île l'état mou mou gana grave au moins d'affaires d'évoluer crépa india da bingo et c'est une petite catégorie à clé dit ça fait deux donc beaucoup de choses ont changé crépa on l'a vu presque évolué qui compartiment j'ai bien tant qu'on le retrouve j'ai été chez moi moi en poste de piston donc cela dit que taille il a il a beaucoup évolué mais aussi que le football changé dans l'oubli du sénégal bougez que si nous quatre quatre deux là nous avons des domaines bs et aï 4 2 3 4 1 4 1 4 1 donc ça veut dire que nous on s'adapte et voir crépa india aussi démarrer pour moi doum doum à diar halcom d'huile parce que l'état moi moi on aura besoin de cette mobilité mais aussi de cette vitesse là on joue taille façon bloc je vais voir maintenant ni jean de fa varier donc le cameroon peut est statique comme le cameroon peut jouer en sautant les lignes donc c'est un paramètre bon il faudra prendre ça en compte et dire que taille a le juste aussi dans ses certitudes jean y wak m'moudou sa yende wak lamine camara mais dire que aussi n'y ont un pour mme la mine camara monon gougne kojouget taille guinant performance me hammed d'eat n'en quoi c'est un joueur qui venait d'arriver en sélection, premier match il y a eu envie, il peut justifier sa performance, mais aussi il faudra le voir dans la durée et comment il se comporte dans ce groupe là, donc c'est un joueur qui vient d'arriver, il apprend l'avis de groupe il apprend Thaï à jouer Thaï avec les joueurs qui sont les joueurs dans cette sélection là et Thaï, s'il venait à être convoqué pour cette coupe d'Afrique là il faut savoir que ça va être sa première cante donc le joueur qui est en train de découvrir là il est en train de découvrir la sélection, ce sera aussi le cas pour Maudoussane, donc le voir Thaï démarrer dans un match qui ressemble Thaï à une finale de coupe d'Afrique des Nations pour moi je ne vais pas dire que c'est notre pauvre non, mais pour revenir à Crépe Indiata dire que Thaï c'est possible de jouer dans un système A3 mais moi je pense qu'Aliou pour donc continuer dans ce qu'il faisait et être dans la logique de la coupe d'Afrique des Nations il va rester sur sa défense à 4 pour Thaï revoir Thaï ses plans mais aussi surtout il faut savoir qu'on y va Thaï avec une nouvelle charnière centrale peut-être avec Mianhaté parce que aussi pour moi c'est le joueur qui s'impose depuis un bon bout de temps et qu'Aliou il ne va pas changer ça donc je veux dire que Thaï peut-être Crépe Indiata c'est ce qu'on voit en tant qu'arrière parce que pour moi c'est la seule certitude c'est ce qu'on voit dans ce couloir là parce que le reste aussi il faut savoir qu'on voit dans ce couloir là c'est ce qu'on voit dans ce couloir là c'est ce qu'on voit dans ce couloir là aujourd'hui on ne va pas inventer le football c'est des stratégies qui donnent beaucoup de fruits c'est vrai qu'on a failli sur ce match contre l'Algérie sur un détail le match de football c'est des détails quand tu fais une erreur tu es sanctionné cash on a été sanctionné mais je pense que ça a aussi donné des fruits positifs sur tout ce qu'on a fait depuis très longtemps il ne faut pas remettre ça en question il faut seulement remettre en question le fait qu'on doit mieux communiquer mieux le travailler après le coach nous a parlé de ça aussi il était conscient de ce problème là depuis très longtemps il nous en avait parlé avant le match donc c'était pas nouveau pour nous c'est dommage qu'on a fait cette erreur là sur ce match là maintenant on essaie de rectifier toutes les erreurs qu'on a fait par le passé et on espère ne plus en faire mais voilà c'est en travaillant qu'on va réussir à être parfait mais la perfection c'est très difficile de l'atteindre on essaie de la toucher mais c'est très difficile on continue à travailler pour pouvoir être performant et prendre moins de buts et moi c'est mon objectif principal prendre moins de buts possibles avec le Sénégal pour pouvoir retrouver cette solidité qu'on a perdue je pense cette dernière année on va tout faire pour le faire demain et à l'aube de la Cannes aussi et à la CAQ non c'est pas il n'y a pas de stress à avoir aujourd'hui on prépare une grande compétition compétition que tout footballeur voudrait faire pour représenter son pays donc il n'y a pas de stress bien sûr il y a de l'attente il faut qu'on réponde à cette attente mais il n'y a pas de stress à avoir c'est toujours plaisant d'affronter les meilleures nations le Cameroun comme je l'ai dit en fait partie donc on va préparer ce match là avec le plus grand sérieux possible et rendre fiers les gens qui vont se déplacer à Lens pour le match quand on est champion d'Afrique tout le monde veut se faire le champion d'Afrique donc c'est normal que le Cameroun jouer au Côte d'Ivoire ce serait la même chose il y aurait le même engouement mais pour Noun c'est plus se préparer corriger les erreurs de l'Algérie se préparer, se donner de la confiance pour aborder après les matchs de la Coupe du Monde qui reste aussi un objectif à la Coupe d'Afrique dans les meilleures conditions possibles donc pour Noun l'objectif c'est de se reprendre essayer d'oublier de tirer les enseignements de match contre l'Algérie après ensuite progresser pour après attaquer une compétition Yidino notamment la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique mais pour Cameroun et Noun ça va leur servir aussi de préparer leur Coupe d'Afrique de se mesurer à un gros morceau Khol Noun pour Noun aussi mais surtout essayer de battre le champion d'Afrique parce que pour Noun aussi sur le plan mental s'ils arrivent à partir à la Cannes avec une victoire sur le champion d'Afrique je pense qu'ils ne sont aussi source de motivation pour Noun donc enjeu il ne faut que dans les deux sens mais il y a beaucoup de craintes par rapport aux joueurs les 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 joueurs ils doivent aussi la peine d'une conséquence il y a une décision l'intensité en Europe par rapport à l'intensité non non on a un double tranchant parce que le championnat saoudien c'est vrai que il y a dix ans en arrière ne s'était pas ce n'était pas mais là je pense que le niveau commence à augmenter et joue des juges et deuxième division en france voilà dans un club européen ou national un même niveau de performance bouquet donc je pense pas connaît le jour où du guet national en france mme gane n'est qu'en forme que que j'aurais joué dans le championnat saoudien de jouer à une ligue asiatique des clubs champions du jeu et donc plusieurs qui non je pense pas que l'on est que l'on est que problème difficulté bonja il a il a c'est lui qui a presque donc il a fait une grosse cannes l'algérie en 2019 jour qui était au qatar était au qatar et en arabe saoudite il y en avait quatre ou cinq mais ils sont venus mais très bonnet ils ont fini champion d'afrique donc je pense pas qu'un et l'eau l'eau pose un problème qu'au rome saïo rome coulé bali cette hygiène de vie c'est un degré de comment dire voilà voilà c'est un amour pour la patrie pour pour l'équipe nationale je pense pas que vous posez problème cristiano ralado joue bien en arabe saoudite comme lui il a quatre cinq ans de plus que sa joe et l'eau l'est bien passé il a il a mis un doublé quand même si c'est en europe c'est en europe jibri ou à mon même cas n'est qu'à maman clinti par rapport au jour il n'est qu'un arabe saoudite non non du tout du tout déjà des ramalement boîte joueur saline de retourner retrouver la compétition soit folle et si nous joueurs il n'a pas de compétition barna mais prête à quel niveau oui mais mais d'accord c'est ça qui pose problème pour moi mais je pense que retrouver compétition mon vento qui va quand même l'eau il faut nous n'est que d'accord et d'ouard méniol ce qu'on devait n'a qu arabie saoudite il n'allait plus jouer pourquoi tout le monde s'assi plaît ça j'avais une année en tête à un an d'un an d'une lille hamadamnetti bref mais beaucoup tout le monde du plan club allemand cali du coup le bali il a dit nénan ce fait qu'on est un retour yo 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 positif tchéti tchéti peut-être de don auto mais guy assuré ou une coach il en au moment de partir donc cela veut dire surtout quand tchéti mounou n'a dit am aibou de match alors que là il s'épanouit cinq jours moudi juillet dernièrement il a été élu d'homme du match ça j'ai mané il est en train de marquer des vues je pense qu'il est assez à 6 buts edouard méni il est en train de céder les que ses envies de saison bi gahoulombak mais il est en train de retrouver ses sensations berki dès le derby de diédecante en même temps c'est grâce à lui moun grâce à lui mon homme sont son club n'y homme n'a que c'est un alli mon le et non à l'élan alli à l'élan à l'élan qu'il y avait eto à l'élan dans le moment edouard même le pata mon je peux dire que c'est grâce à lui mon la preuve après match les gens l'ont soulevé moi je pense que c'est pas un problème de et puis égypte final ou agnoundao la majeure partie de ces joueurs n'y gui championnat et donc je pense que c'est la compétition qui est importante il voit on voit que le joueur chaque week-end voilà joué alors que nous sommes déjà calé de boulibale comme ça je m'en ai joué du championnat et puis j'ai joué en même temps qui l'asiatique j'ai moins ce genre des champions européens et puis n'y tourner c'est pas là y en angus parce qu'il n'y tourne en championnat saoudien mais les gens ne prennent pas le temps donc c'est dans le match il n'est pas des matchs très avec des vraiment des défis matchs très engagé beaucoup d'un match est un engagement près de l'équipe n'oubliez pas que des joueurs qui viennent d'Europe qui est ce genre de màre c'est partout mais plus bien qu'on ail n'y a pas d'accord et rien qu'on a ouvert à part primaire à part primaire à part primaire à l'équipe d'arrière qui voilà ils n'estentent position relégable national premier tous les autres champions nous y en a un programme de la France d'aider cinq six clubs nous a fait ni au niveau de la guerre à part d'air bi non la Laipzig ces dernières années, nous n'avons pas le droit de faire. Si je vais à Turki, même chose que la Tassaraï, c'est le droit de faire. C'est ça. Le Premier League, c'est le premier. Donc maintenant, si tu vas aller à Saudi Pro League, ils commencent déjà à s'investir. Cette année, ils ont commencé à éjecter assez d'argent, des centaines d'argent. Et ils sont encore là. Donc si tu vois qu'il y a au moins 4 à 5 équipes, il y a des stars comme Hema, comme Ronaldo, il a fait un gros match en Portugal avec un doublé. Donc moi, vraiment, je suis... Des fois, ils me posent des problèmes quand je vois des gens, mais là, je ne sais pas, des fois, ils ont l'habitude de se font dans la masse, de se dire quelque part, qui n'a jamais suivi le match. Le championnat ne t'intéresse même pas. Je ne sais pas, le club, c'est un club, qui ne t'intéresse même pas. Non, le championnat, non, on suit le championnat saoudien. C'est vrai qu'on peut comparer avec le Premier League. Mais c'est une bonne équipe, qui a eu le football. Donc, ils ont été les amis. Du moment que les Khalidou Koulibaly, les Edouard Mendy, les Sadio Mane, Abib Diallo, chaque jour, ils ont retrouvé tant de joueurs, ils ont été le football. Mais, l'autre là, son défenseur, qui est venu au Qatar, Abdou Diallo, qui est venu au Qatar, ils ont été le football. Il n'y a rien. Je pense qu'ils ont fait des choix, des choix forts. Au début, les gens n'avaient pas compris. Mais si on suit vrai, tu vois, ils sont vraiment en train de s'épanouir. Et c'est ça, le sport. C'est ça, le sport. Effectivement. Le sport, le sport, le sport, c'est que, le sport, il s'agit d'une autre match. Avec le sport, le sport, le sport, le sport. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui commence. Son groupe a besoin de ce genre de match. En ce qui concerne le match de demain, je ne pense pas qu'il y a une tension. Parce que je l'ai en tant que compétiteur. C'est des matchs que nous aimerons toujours jouer. Je pense que nous sommes... on ne savait pas que ça allait arriver là. Mais on va faire avec. Parce que je dis, ça va permettre à mes joueurs d'avoir déjà, d'entrer déjà dans l'esprit de la compétition. Et je pense qu'en tant que compétiteurs, mes joueurs, ils sont prêts. Ils aimeraient jouer ces genres de matchs qui vont les permettre, eux, de montrer de quoi ils sont capables et de voir déjà ce qui va être, qui se présente lors de cette compétition. Donc je ne pense pas que c'est un match qui a de l'attention. C'est un match qui est bienvenu. Et donc voilà, nous sommes préparés à ça. Et je pense que mes joueurs sont prêts. C'est un match. 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 J'ai vu la polémique avec moi et l'énervement que l'on a joué contre l'Algerie. Il faut savoir qu'un joueur doit être prêt. Cette pro-ligue ne pose aucun souci au côté physique pour les liens. L'autre aspect que j'ai évoqué aujourd'hui est le stress d'Edouard Mendy. C'est à lui d'abord de nous rassurer. Il parle des Sénégalais. Pour les Sénégalais, il ne faut pas stresser. C'est-à-dire qu'il faut que Babou, dans le jeu, le premier acteur a rassuré. Parce qu'aussi, la patience et le mental, il faut commencer. Un gardien de but a gagné un match. On l'a vu à maintes reprises. Dans une coupe d'Afrique, l'Edouard Mendy est la seule parade de prolongation. On a besoin de l'Edouard Mendy. Durant 1998, il a vu l'Egypte. Il a fait la parade qu'il fallait. Donc, dire qu'aujourd'hui, il s'en jouait au pied ou dans ses sorties aériennes. Pour les Sénégalais, il ne faut pas commencer. Et si on a installé une polémique par rapport à Moridiaou de Fora Niaou, ou à la série de Fora Gaulle, c'est parce que, quelque part, il a perdu cette assurance qu'on a maintenu. C'est-à-dire qu'il doit nous poser ces questions-là. Mais aussi, il faut savoir que c'est un grand gardien. Il est passé par des moments assez difficiles, les dernières mois de carrière. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est une statistique qui a gagné cela. Mais nous, par rapport à son talent, on n'a aucun doute. Il faut dire qu'aujourd'hui, le football a beaucoup d'exigences. Il faut toujours être au top de sa forme. Il n'y a pas de erreur. Donc, aujourd'hui, il y a un grand gardien en Afrique. En Sénégal, comme on l'attend aussi, on attend de ces jours-là. Aujourd'hui, Edouard Mennon, André Orana, qui est là. Moi aussi, il fait part des gardiens. C'est tellement décrié. Pourtant, c'est le meilleur en Afrique par rapport à son jeu au pied. Mais aujourd'hui, nous, j'aimerais dire qu'on a fait un petit marché. Et aussi, le club n'est pas de faciliter la tâche. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a dit. Et aujourd'hui, ils font qu'un joueur qui a évolué, c'est un avantage. Mais aussi, pour ce stress-là, pour moi, c'est qu'il y ait un stress. Pour le dernier tour de table, Papa Djibril, qu'est-ce que tu veux dire à Edouard Mennon? C'est-à-dire, bon... Moi, je ne défends pas Edou. Je ne le défends pas. C'est vrai que ses performances n'ont pas été énormes depuis quelques temps. Mais... Il faut des fois t'amiter... Il faut qu'il y ait des paramètres. Edouard n'a pas le temps de jouer. Après, il y a une Coupe du Monde. Il y a une fracture, il y a des problèmes. Il est resté très longtemps sans jouer. Vous comprenez? Oui. Après, quand il a eu la chance de me sortir du Pro League, le premier match a eu lieu. Il a eu des difficultés en début. Il a eu des difficultés en début. En début. Mais... Il a eu des difficultés en début. Mais... Il est en train de se retrouver petit à petit ses performances. J'espère que peut-être il ne va pas me... Mais... Il est en train de me... Je sais que je suis contre... Si au Sénégal, nous devons retraiter les gens. Mais cela compte. Des joueurs... C'est un footballeur... Il n'y a pas beaucoup de monde artificiel. Il est déjà dans un cadre, dans un environnement. Peut-être que ça peut jouer par rapport à ses performances. C'est tout. Mais vous voyez les gens qui ont commencé à faire ça. Il y a beaucoup de retraités. Alors que souvent, quelqu'un qui veut remplacer ça. Peut-être qu'il est meilleur. Tant qu'il n'a pas vu ce qui a été posé le débat. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de concurrence dans une équipe. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Vous comprenez? Mais... Que les gens... Que les gens... Ils font des... Des lectures transversales. Soyez comparé. Vous allez dans le fond des choses. Il n'y a pas beaucoup. La saison qui a commencé avec la Ligue. Il a encaissé 16 buts, 14 buts en 7 matchs. Effectivement. Et puis la troisième option. Il a fait un match pour Paris. Il jouait contre son club formateur. Ce sont des choses qui entrent en jeu. Vous comprenez? Des fois, on regarde les choses. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est normal. Il veut... Il a explosé. Il a fait un très beau match. Mais pour autant... Ce n'est pas une raison que... C'est une raison qu'il a pris d'un match d'un match d'un match Il y avait des activités pour être un match d'un match d'un match Il s'agit peut-être de Twitter ou de Youtube ou je ne sais pas, il s'agit de ce qu'on fait, mais les gens ne le suivent pas. Ce n'est pas la même chose que ce que j'ai pensé aujourd'hui. Si on a clairement vu ce qu'on a vu aujourd'hui, on dirait que je vais regarder Moridia ou tel tel tel. Mais Ali, vous l'avez dit en conférence de presse, en 2000, en Génération 2000-2002, il y a beaucoup d'entreprises de retraite et ça nous a coûté. Je ne sais pas, il y a une situation de retraite. Mais le problème, c'est-à-dire qu'il y a certains jours, il y a certains jours, il y a certains jours. Moi, je suis persuadé que peut-être un gars comme Cheikh Pouyate, si on a gagné, il peut peut-être le faire. Voilà quoi. Parce que déjà, ils ne jouent plus les rôles. Pratiquement, le regroupement est venu accompagner Boy, mais ils ne jouent pas. Mais ils ne jouent pas. Mais ils ne jouent pas Boy, ils ne jouent pas de retraite. Si on va sentir qu'ils n'en peuvent plus. Mais ils ne sont pas. Et puis Cheikh, je te donne un joueur qui est régulé en premier livre. Chaque jour, au moins chaque week-end, au moins 30 minutes de football. Mais pourquoi tu veux? C'est vrai qu'il y a une révolution. Il y a une révolution. Mais ça doit te faire de manière progressive. Il ne peut pas prendre une équipe. La défense, la défense parce qu'ils sont des trentenaires. Et c'est un débat qu'on a posé. Il n'y a pas de contre-performance. Nous, 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 on ne doit pas le faire parce qu'on ne sait pas le faire. Qui doit le faire parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, Edouard, je pense qu'il a été déterminant quand il a gagné le Coupe d'Afrique. Il a été déterminant aussi sur nos qualifications, double confrontation contre l'Egypte. C'est vrai qu'il est en train de se refaire petit à petit. Peut-être qu'on doit le motiver. D'accord. Parce qu'il n'y a pas le droit. D'accord. D'accord. Pour ce que tu as dit, Qu'est-ce que tu as dit sur la polémiques par rapport à Sénitiens et Edouard? De même que les Sénégalais, on a eu les Japonais, on a eu deux joueurs qui étaient prêts à la dernière dernière fois. Parce que, comme tu as dit, les Sénégalais ont été battus pour les joueurs. Il a eu un mauvais espace. Après la Coupe de Moli, il s'est blessé. Ensuite, après il a eu des contre-performance. Au début, en Arabie Saoudite, il avait quelques difficultés. c'est vrai, mais Leguini Gisnane dans les deux dernières semaines il était en train de revenir et je pense que s'il fait un bon match demain contre le Cameroun, Mounoko Gona encore du droit de confiance et un gardien a besoin de ça mais de toute façon, à mon avis, Edouard reste un très bon gardien il y a un peu moins il y a un peu plus d'un an les gens en parlent comme le meilleur gardien du monde donc j'espère que il y a un peu plus d'un an parce que quand on te dit que t'es le meilleur au monde, ne les crois pas donc ça m'a hâte pas il y a un an en arrière qu'il était le meilleur gardien du monde moi si j'étais à côté de lui je lui aurais conseillé de ne pas les croire, les écouter et aujourd'hui que les gens veulent en faire un piètre gardien aussi je lui demanderai pareil de ne pas les écouter il reste un très bon gardien il reprend performance et je lui souhaite de faire un très bon match demain comme ça, ça nous permet d'avoir après pour la suite un Edouard Mende en toute confiance et un Edouard Mende en toute confiance c'est l'assurance derrière l'assurance de Korsu merci beaucoup Korsu je vous remercie je vous remercie aussi pour nous d'avoir un plateau avec nous de 7 ans merci beaucoup Korsu merci beaucoup Korsu comme moi et Malik Gojop du Korsu adjoint pour une nationale le championne tout est comme ça la bonne c'était un plaisir j'ai apporté mon plateau c'est vrai que cette année on est en place En tout cas, ça a été un plaisir, j'espère que peut-être on a parlé de football, peut-être pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt de l'équipe nationale. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. C'est partagé, voilà. Jibri Gueye est un journal sportif, qui est dans le journal que j'ai dit sur soi. Je vous remercie mon binôme, l'international grec. Je vous remercie également à nos invités, parce qu'on a encore fait notre match, comme on l'a dit. On va dire que nous sommes très proches. J'espère qu'on sera de retour ici, en tant que nous sommes déproufés la victoire. Je vous remercie aussi, nous sommes là pour la victoire et nous sommes à la fin de l'équipe. Je vous remercie aussi, nous sommes à l'international de la victoire du dimanche. Je vous remercie aussi, nous sommes à l'international de la victoire du Sénégal, et nous vous remercions à l'international de l'équipe. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Générique ... Sous-titrage ST' 501